salut tout le monde content de vous retrouver nouvelle vidéo youtube aujourd'hui en fond sonore vader vous avez sûrement reconnu l'album des profondistes pour moi le meilleur là on est au milieu 90 on doit être 94 95 j'aime beaucoup ce line up notamment avec le regretté doc le batteur qui est mort après plus tard d'une crise cardiaque et il y a aussi le fameux piotre guitariste chanteur de vader et qui continue l'inusable piotre qui voilà c'est un groupe qui tourne beaucoup et que j'ai beaucoup vu dans les années 90 sur paris notamment je crois que c'est le groupe que j'ai vu le plus avec amy balcorp j'ai vu une bonne dizaine de fois ils passaient presque une fois par an sur paris notamment au gibus donc vraiment c'est un coup qui tourne encore même beaucoup dans le monde entier donc je suis très content voilà de mettre à l'honneur ce groupe polonais qui a commencé très tôt dans les années des débuts 80 donc voilà ça il perdure dans le temps est vraiment chapeau à ce groupe vader et cet album des profondistes qui est riche qui est puissant je trouve qu'il dégage à une rage avec voilà la batterie est vraiment gg quand je le voyais en live je faisais parfois des focus sur le doc quel batteur il était à l'époque vraiment super beau aujourd'hui un thème abordé sur l'achat à l'aveugle alors l'achat à l'aveugle tout support d'ailleurs mais là je pense qu'on y a tous été plus ou moins confrontés un jour c'est à dire de part alors je pense que c'est plus propice quand on est plus jeune quand on se fait une une culture musicale on a envie de découvrir des groupes on a envie de voilà de tenter on risque un petit peu voilà je pense que c'est un peu plus propice quand même ensuite je vais quand même vous illustrer des achats que j'ai fait quand même récent et qui sont où je me suis planté encore il n'y a pas si longtemps donc comme quoi on peut se faire avoir entre guillemets mais voilà c'est après je vais vous présenter les groupes des albums en tout cas qui n'ont pas été concluant pour moi donc on va aborder vraiment l'achat à l'aveugle a plutôt à connotation péjorative ça c'est voilà donc voilà alors après moi je dis aussi deux catégories d'achat à l'aveugle la première c'est finalement on ne connaît pas le groupe on connaît pas du tout c'est un achat innocent mais il y y a des facteurs qui vont nous permettre d'acheter cet album ça peut être une cover une cover qui est qui est belle ce qui veut absolument rien dire mais en tout cas c'est un facteur déjà qui peut nous influencer dans l'achat le logo par exemple moi je sais que j'y suis sensible au logo c'est con mais un beau logo je peux me dire bah tiens pourquoi pas après il y a le titre de l'album un petit peu moins je pense vous voulez les morceaux le titre des morceaux une influence extérieure également qui peut quelqu'un qui peut vous dire mais j'ai toi sur le dernier je ne sais pas quoi c'est génial va faire va écouter va acheter ça direct donc ça peut être une influence extérieure ça peut être également un prix un prix attractif un cd parfois il ya des bonnes ristos on a deux trois quatre euros on peut se dire bon bah écoutons ça se tente quoi donc voilà ça c'est plutôt ma première catégorie la deuxième c'est qu'on connaît le groupe on lui fait confiance une confiance parfois presque aveugle et c'est pour ma part en tout cas dans le cadre d'une précommande où on peut se faire avoir entre guillemets c'est à dire qu'on veut être dans les premiers à acheter le groupe et l'album qui va sortir et voilà chez certains groupes en tout cas moi je sais que je précommande à l'aveugle et je vais vous montrer que parfois ça n'a pas été toujours très concluant alors parfois c'est vrai que les labels y mettent dans les cadres de précommande un morceau à l'écoute moi je sais parfois ça dépend des groupes mais je l'écoute même pas donc c'est vraiment pour j'attends d'avoir mon support physique arrivé par la poste ou quand je l'achète et m'en faire finalement une idée une idée sans influence extérieure finalement et ne me faire ma propre idée donc voilà et c'est un comportement un peu risqué puisque ben je vais vous montrer que c'est pas toujours très concluant donc alors après je vais vous présenter des des groupes d'époque et aussi des groupes là 2024 donc sachant que avant quand même dans les années 90 que j'ai connues on avait quand même moins de support physique on avait moins de facilité à se procurer de la musique audio on allait acheter la dernière d'année vie metalian ou art force et on avait un sampler donc on écoutait les morceaux donc on avait assez pour s'échanger les cassettes mais c'était quand même limité par rapport évidemment aujourd'hui à 2024 ou sur les plateformes musicales on peut en deux trois clics on écoute le dernier je sais pas le dernier cannibal corps enfin voilà c'était c'est quand même pour faire quand même le distinguo entre deux époques que j'ai connu et voilà mais voilà même moi en 2024 je me fais surprendre parfois le premier groupe le premier album alors je l'ai pas malheureusement physiquement c'est une cassette que j'avais acheté que je n'ai plus j'ai dû la prêter vous savez à l'époque on se prêtait les choses et pour le coup je n'ai jamais revu enfin je sais pas c'était bref donc j'avais acheté cette cassette cet album c'était au virgin megastore à l'époque il y avait un virgin megastore sur les champs elysées et j'avais acheté il venait de sortir l'album sphères de pestilence donc pestilence avec cet album sphères qui entamait déjà un virage autre que ce qui avait pu se faire auparavant c'est à dire le testimony le maleus malefica room et le consuming impulse là voilà j'avais acheté cette cassette sphères et cet album qui va voir ils amorcent un virage que j'aime moins avec notamment le son des guitares qui est vraiment space et une atmosphère moi en tout cas je me suis jamais plongé dans sphères j'ai jamais réussi quand je le vois passer encore deux fois sur les réseaux je repense toujours à cet achat à l'aveugle que j'avais fait innocemment j'avais peut-être 15 16 ans donc voilà mais j'avais eu des boules quand même parce que c'était mon mon argent de poche donc je sais pas combien c'était à l'époque 50 60 euros j'allais dire non 50 60 francs et donc je me rappelle de cet achat vraiment à l'aveugle qui m'avait vraiment déçu ensuite alors là pour le coup on va en 2024 récemment j'avais acheté c'est le groupe aberration qui est de minéapolis dans le minnesota il ya des ex de il ya des mecs pardon de voidrot également j'adore ce qu'ils font et j'avais acheté ça ça c'est peut-être en 2021 c'était sorti chez sentient ruine un mini lp éponyme aberration et donc c'est j'avais adoré mais généralement ce que fait sentient ruine la belle américain c'est toujours très qualitatif j'avais acheté ça en 2021 enchanté et je vois qu'ils ressortent en 2024 refracture donc le nouvel album d'aberration et ben écoutez je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps en plus il ya eu des déboires postaux avec j'ai reçu six mois après quasiment et là pour l'instant j'ai hésité à le mettre sur la vidéo très honnêtement c'est un achat que j'ai fait à l'aveugle pareil dans le cas d'une précommande j'ai pas voulu être influencé je m'en suis fait ma propre idée une fois à la maison eh bien pour l'instant je n'arrive pas ils entament un virage beaucoup plus dissonant extrêmement brutal et on est on n'est pas loin d'altarage des groupes comme ça très barré et là pour le coup c'est un peu ma limite je ça ça demande confirmation mais là pour l'instant refracture d'aberration est vraiment voilà je suis très très mitigé et honnêtement si je l'avais peut-être écouté antérieurement je sais je pense pas là que je l'aurais pris très honnêtement donc là pour l'instant je vais le réécouter je vais lui donner une deuxième chance mais pour le coup là vous voyez c'est l'exemple où je me suis un petit peu cassé les dents dessus ensuite on retourne dans les années au fin 90 pareil feeding en angels de soulburn à la soulburn que j'aime beaucoup ils avaient cette sortie cet album en 98 ça c'est j'ai le cd d'ailleurs je voulais j'aurais dû le prendre ça c'est une réédition vinyle sur un autre label philip en angels alors là c'est là c'est la fine crème batave hollandaise on a du goebbels vocal basse on a dû eric daniels on a du bob bagus donc là c'est ce qui se fait le mieux on a dur c'est mélange asphyx pentacle enfin moi j'adore cette période et la philip en angels vraiment j'ai beaucoup aimé cet album entre temps il va y avoir une traversée du désert un petit peu pour soulburn et je vois plus tard en 2014 qui sortent un album de sophocating darkness donc là aussi achat à l'aveugle que j'avais trouvé sur paris je sais plus je sais plus où très honnêtement avec son petit fourreau j'ai dit tiens parce que j'avais oublié j'avais fini par oublier finalement silver parce qu'entre 98 et 2014 la sortie de cet album il s'est passé beaucoup de choses mais je vois que le logo est conservé je vois le titre je vois les chansons je me dis allez jette toi à l'aveugle c'était d'occasion je me rappelle et finalement ben ça n'a pas été du tout concluant cet achat à l'aveugle là j'ai écouté le line up a changé entre temps évidemment et ben ça amorce un virage beaucoup plus black black death metal j'aime pas du tout la voix c'est totalement subjectif mais en tout cas moi je suis pas rentré dans cet album et là pour le coup aussi pareil si j'avais écouté un petit peu avant mais je n'aurais sûrement pas acheté ce talent bon ça fait partie du truc c'est là c'est le goût du risque en fait un petit peu donc voilà soulburn sur cet album en tout cas très mitigé et après j'ai même plus trop suivi très honnêtement ce qu'ils ont fait ce qu'ils font encore d'ailleurs donc voilà après autre album autre album alors là dieu sait que j'aime ce groupe mais pour le coup sur cet album je me suis vraiment planté pareil dans le cas d'une précommande à l'aveugle l'avant-dernier incantation ça s'est sorti peut-être en 2021 quelque chose comme ça c'est off va et divinities super pochette superbe splatter que je commande avec grand plaisir à l'aveugle pareil je connais incantation évidemment j'aime un petit peu moins ce qu'ils font depuis quelques années mais là je me suis dit allez vas-y retente ta chance moi j'ai été resté bas sur les classiques et là ça s'est sorti en 2021 chez relapse commande à l'aveugle eh ben qui n'est pas payant qui n'est pas payant du tout je trouve j'aime j'aime pas je trouve qu'incantation là est peu influencé en petit peu à bout de souffle alors mckenty on sent qu'il fait ce qu'il peut mais je là vraiment cet album jeu il sommeille en fait dans mon meuble à vinyle j'ai très peu écouté et je suis pas rentré dans cet album malheureusement donc ça m'embête de de faire une présentation d'incantation comme ça sachant que c'est vraiment qualitatif mais pour le coup cet album non ça ça ne passe pas ensuite un groupe également américain alors là c'est là aussi ça peut être une influence quand dans un achat à l'aveugle quelqu'un qui va d'un groupe connu qui va former un groupe en parallèle et et on se dit tiens je vais essayer ce qui voilà je vais je vais voir ce qu'il fait là pour le coup c'est est plus est plus pour ceux à qui ça ne parle pas c'est le projet de fil fasciana de malevolent creation et de rob barrette à l'époque ça a quelques années ça il s'y forme un groupe est plus beaucoup plus brutale des voire grain corps j'ai j'avais acheté à l'aveugle j'ai pas aimé l'ambiance le son est très brutal presque grain corps là c'est un peu j'atteins ma limite et je l'ai très peu écouté everybody dies dead plo bon pareil voilà mais ça m'avait influencé en fait bêtement je me suis dit tiens fasciana et barrette réunis ça peut être sympa ça peut être ça peut être cool à écouter pour le coup j'ai été déçu pareil de plo ensuite un vieux groupe aussi un achat très ancien pour le coup et j'avais été déçu je faisais confiance aux albums antérieurs c'est benediction the dreams you dead qui a été sorti ça c'est vieux dans un beau belle je pense que c'est une édition illimitée 1 c'est pas la pochette d'origine eh bien je reconnais pas le benediction de super soutien sous terreur encore moins évidemment mais à ce grotesque à chenny pitaph train de sonne the rubicons the grand leveller je retrouve pas je le trouve mollasson cet album il est vraiment mid tempo et là on est un petit peu à bout de souffle je trouve alors qu'après ils vont ressortir des albums plutôt intéressant je trouve benediction donc voilà là pour le coup cet album est pour moi c'est ça n'a pas porté ses fruits benediction ensuite un groupe de géorgie d'atlanta que si vous suivez mes vidéos vous l'avez déjà je vous l'avais déjà présenté c'est phaser be found phaser be found que j'aime beaucoup alors ça c'est désolé god qui est pour moi l'un des préférés avec holy rotten blood aussi le très bel ep qu'ils avaient sorti chez dark descent il avait également morbide destitution of covenant très bon aussi je trouve révolution aussi of seraphic grace qui était bien dark celui-là bien bien noir je trouve et le premier j'avais moins aimé par contre le premier occultus je sais plus comment il s'appelle mais voilà un groupe pareil j'apprends qu'ils sortent un album sur le label italien ever lasting spew et je me dis à l'aveugle vas-y tu tu commandes alors j'ai commande la tête en blue magnifique à l'aveugle j'ai même l'audace de commander le tee shirt à l'aveugle du groupe et quand je reçois mon petit package et ben non cet album je sais pas pourquoi pourtant c'est du phaser be found mais je sais pas il ya quelque chose je ne saurais l'expliquer qui ne passe pas j'aime pas le je sais pas je trouve qu'il est assez inégal en fait donc voilà c'est et en plus moi le tee shirt c'est vrai je l'avais commandé voyez ben porter un tee shirt sur lequel je n'aime pas l'album ben je vais pas le porter quasiment en fait puisque je voilà je veux porter ce qui me plaît ce qui me vraiment me réjouit là pour le coup c'est un tee shirt qui va sommeiller dans l'armoire à tee shirt je pense oui c'est même que je l'aimais je l'aimis très peu donc donc voilà faser be folle malheureusement moyen et ensuite deux albums pour finir c'était j'hibert qui avait fait ils appellent ça des prix bleus j'hibert à saint michel à paris des cd mais à vraiment à 2 euros 53 euros complètement à l'aveugle un groupe alors là aussi le nom bêtement influencé par par le nom finalement morbide décapitation je ne connaissais pas du tout peut-être qu'il y en a qui connaissaient moi vraiment pour le coup n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ou si vous aimez aussi mais c'est un double cd mais je crois que j'ai payé trois euros morbide décapitation je crois qu'ils sont canadiens franchement ça ne fait pas du tout quoi achat à l'aveugle alors là aussi là le risque est limité puisqu'à trois quatre euros franchement voilà mais ça m'a ça ne me plaît pas là aussi c'est subjectif mais pour le coup j'aime pas et aussi alors celui là pour le coup je le connaissais de nom je l'avais vu passer sur les réseaux un groupe anglais c'est tout ce que je savais d'eux ça s'appelle décrépide décrépide je pense qu'il y en a qui connaissent ça c'est un ep sorti chez extrême musique le label de dave roten pareil il était je crois 2 53 euros j'aime pas la voix en fait je suis assez réceptif avec la voix et moi pour le coup là j'ai pas aimé cette cette paie décrépide donc c'est le risque donc donc voilà pour finalement pour tous ces achats qui 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 n'ont pas été payant avec une crise de risque aussi un je l'avoue c'est vrai que en faisant des commandes à l'aveugle comme ça des précaux ben je me je m'expose finalement pas mal voilà donc c'était intéressant je pense de vous extraire de ma collection toutes ces productions n'hésitez pas de votre côté non plus est ce que vous avez échoué sur des achats est ce qu'il ya des groupes qui vous ont déçu quels sont les facteurs qui vous permettent d'acheter à l'aveugle est ce que vous êtes réceptif à la cover ou aux conseils extérieurs qu'on vous donne donc voilà n'hésitez pas je pense qu'il ya il ya pas mal d'anecdotes à donner donc voilà je réponds toujours en commentaire donc donc voilà pour cette vidéo et c'est toujours un plaisir de vous retrouver et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo pour la rentrée tcho